bon bon ça va comment vous allez vous allez bien je veux vous voir connecter bon je vois déjà mes personnes connectées neuf premières personnes connectées connectez vous connectez vous il est déjà soit il est nuit partout mais il faut que ça dit on en parle bon je vois ça grâce quoi si comment va merci beaucoup merci mes imparfaits merci à tout le monde aujourd'hui c'est la journée du 8 mars merci oui je suis là jeudi 16h45 heure de montréal comment je finis le travail donc je suis connecté avec vous partager déjà le direct partager le mettez les coeurs massivement je vais vous donner les détails de toute cette affaire c'est ça qu'elle vous demande de partager j'ai vu que l'information a été relé sur plusieurs pages donc à vous les laissons cela n'aie pas peur la sou celle impacte c'est monique à z l'impacteuse la souci donc c'est ça et puis c'est une souci à voilà il faut que j'envoie ma tablette excusez-moi en passage de pas d'appel mais oh non s'il vous plaît ok merci beaucoup ah ok merci beaucoup merci on se donne déjà du temps de partager je vous je vois que vous êtes déjà fait les quatre cents personnes partager partager massivement le directeur parce que on n'est pas dans du jeu ici on est dans du sérieux il ya des causes en lutte ça dit oh my god c'est qui qui m'appelle même c'est comme ça ils ont fait ils ont capté le direct autrefois arrêtez de m'appeler vous comprenez il ya des causes en lutte dans la vie on les lutte on les lutte et puis un jour ça passe comme ça par toi le titre de mon direct c'est ben badi est ce que c'est un violeur en série c'est ça le titre se présumer accusé aujourd'hui ce monsieur accusé de viol mais pourquoi je vous parle de en série parce que depuis ce matin que cette affaire sorti j'ai reçu plein de témoignages de ce monsieur oui c'est ce qui je connais pas les lois bien mais si c'est au canada aux états unis les affaires des viols là il n'y a pas de tafali même on peut retourner son temps en arrière pour quelqu'un qui accusait de viol donc au delà de toute cette affaire là c'est quelqu'un qui bénéficie toujours de la présomption d'innocence quand dit présomption ça a dit que on te reproche les faits il ya une évidence mais tant qu'on t'a pas encore jugé là tu n'es pas encore ça dit coupable partager le direct mes personnes partager je tenais d'abord à préciser quelque chose le volet dans lequel nous sommes dans cette affaire là on va enlever l'aspect judiciaire oui j'ai vu j'ai des amis blogueurs bon qui sont entrés en contact avec moi est ce qu'on peut parler à la jeune dame non on peut pas lui parler parce que maintenant le processus est embarqué on est dans un processus où je veux même pas dit qu'elle a déjà rencontré là bref actuellement c'est chaud là bas donc moi je suis là pour vous expliquer comment se sont passés les faits en plus j'ai vu bon qu'est ce qu'elle est parti chercher désolé là je suis en train de vous parler des cas de viol le viol là ton papa peut envoyer chez son meilleur ami et puis là bas on peut te violer ta maman peut envoyer chez son oncle et puis là bas on peut te violer donc on va pas demander une jeune fille pourquoi elle est partie dans cet hôtel là j'ai compris que ce sont les mentalités grégaire toujours des africains donc moi je rentre pas dans ces détails là mes amis je vous ai dit de partager le directeur j'ai reçu près de six témoignages authentiques des présumées victimes de ce monsieur c'est pour ça que je demande est ce que ce monsieur là n'était pas un violeur en série j'ai reçu six témoignages dans les six témoignages là je les ai nommés les victimes ben badi 1 jusqu'à 6 je vous lis deux parmi les témoignages numéro 2 et numéro 3 mais avant tout partager mais je vous mets dans le contexte mais jamais les événements comme j'ai expliqué dans les vidéos précédentes les événements se sont passés le mercredi 26 février 2021 à l'hôtel arc-en-ciel à boicquet il ya des étapes que je vais sauter donc les événements se sont passés comme je vous ai expliqué depuis le début c'est une relation consentante ce monsieur là il a dragué cette fille là oui c'est son modus opérindis quand on dit en anglais ça veut dire c'est son mode d'emploi c'est comme ça qu'il pratique ça il approche les jeunes filles ou bien des jeunes dames et il leur promet moins et merveille ça c'est un classique dans des autres sociétés aussi il ya des gens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui cet artiste américain et kelly qui en prison aujourd'hui c'est comme ça qu'il fonctionnait cette victime là il a disait que je vous fais ça dit que je vais vous faire une montée dans la musique je vais vous donner une belle carrière c'est comme ça il profite et puis l'abusé sexuellement de nombreuses victimes aujourd'hui ce monsieur en prison il ya le comment on appelle ça il ya ce comment on appelle ça ce producteur aussi américain qu'on appelait à verre estime à verre estime c'est comme ça il faisait il l'a profité sur des années il a abusé sexuellement de plusieurs femmes aujourd'hui il a pris 23 ans de prison aux états unis il ya encore jeffrey epstein jeffrey epstein là c'est un homme d'affaires milliardaire qui est décédé l'année dernière en prison il s'est suicidé pourquoi il était pour celui pour trafic sexuel sur mineurs sur des adultes aussi donc le fait que des gens qui sont connus des gens qui ont l'argent promettent des choses aux femmes et puis ils profitent d'elles ils les violent ça c'est un classique on est habitué à ça donc moi ce cas de ben badi là c'est quelque chose j'ai déjà salue j'ai déjà beaucoup entendu parler de ça pareil j'ai vu les raisonnements j'ai dit que partagez le direct vous partagez aujourd'hui là on est là j'ai vu sur les pages il est déferré il n'est pas déferré on n'est plus rendu à ce stade là si vous voulez savoir où ben badi est ce soir là appelez sa famille ils vont vous dire s'il est à la maison ou bien où il est c'est tout ce que je peux dire à ce sujet là il n'y a pas de commentaire de ou ben badi est où il n'est pas c'est qu'il y a des allégations graves qui sont suivis il y a des accusations qui sont déposées contre sa personne c'est moi l'impacteur c'est l'information que je vous donne donc il a croisé cette fille là il a dit à cette fille là que il allait comment on appelle ça l'aider à être ministre d'ivoire qu'il connaît monsieur victor yapobi donc c'est comme ça que lui et la était en relation ils sont partis à bloquer car il partait à bloquer ce 26 février 2021 ils étaient quatre dans l'auto oui dans la voiture ils étaient quatre il y avait monsieur ben badi il y a la dame la jeune fille que je vais nommer oui je lui donnais un nom québécois je l'appelais manon oui il y avait manon cette jeune fille de 19 ans il y avait quelqu'un aussi qu'on appelait le moulard attention à ne pas confondre avec notre moulard qui est connu c'est pas notre moulard il y a beaucoup de sobriquet de moulard donc c'est comme ça il y avait le moulard et il y avait yusuf alik ou fofana dans cette auto là quand ils sont partis à 4 à chose merci pour tous ceux qui m'envoient les étoiles quand ils sont partis et la journée ça s'est bien passé en avant midi ils ont eu un rapport sexuel consentant et après ça maintenant c'est là elle est partie voir ses cousins quand elle est partie voir ses cousins à son retour le monsieur est tombé en trance ben badi est tombé en trance il a commencé à dire je t'ai pas envoie ici pour que tu ailles chercher les garçons elle a dit mais je suis pas allé chercher un garçon je suis allé voir mes cousins comme ça fait longtemps est ce que c'est un cousin qui t'envoie ici bref il a profité il a profité vous allez partager je suis allé chercher l'image du téléphone cassé ok je vais même aller sur ma page déjà donc c'est comme ça que dans cette bagarre il a commencé à frapper la fille il a donné même un coup déjà au niveau de la mâchoire si la fille a commencé à crier il a trimballé depuis le hall de l'hôtel pourquoi je vous cite le nom de ce mot là là sa partie je vais vous expliquer attend qu'est ce qui se passe là je cherche impossible actuellement la connexion donc c'est comme ça excusez moi j'ai cherché cette image là pour mes autres abonnés sur youtube je cherche une image de comme on dit ça de du téléphone cassé j'ai tellement de vidéos ici là c'est pas d'allure ok bon je vais chercher ça tranquillement donc c'est comme ça ce monsieur là il commence à la frapper il commence à battre la fille lui donner un coup même sur la mâchoire jusqu'à ce qu'ils soient rentrés avec elle dans cette chambre là il l'a bastonné et quand il a fini de la bastonner il a il a il a il a pris son téléphone il l'a sali il a jeté le téléphone sur le mur c'est ce téléphone là vous avez vu sur ma page là donc maintenant la fille quand il a fini de la frapper à un moment donné elle est rentrée en contact avec ce monsieur le moula pas notre moula interne non c'est pas lui le fameux moula qui était avec eux dans l'auto qui est le garde au port qui était à quelqu'un qui avait voyagé avec elle a dit au moula que prend le numéro pardon appelle mes cousins il faut appeler mes cousins j'allais le moula qu'est ce qu'il lui a dit non je peux pas appeler faut pas moi aussi va prendre mon téléphone il va casser mon téléphone donc c'est comme ça cette fille là n'a pas eu d'assistance elle est restée dans cet hôtel là il a fait d'être tout ce qu'il voulait donc quand je vous ai expliqué l'écrit mais non comment c'est à l'été à l'été c'est là maintenant monsieur fanny pour faux fama est descendu à l'hôtel dans le hall de l'hôtel mais pour dire attention j'entends des cris là bas ils ont dit ok on va partir il remonte il redescend il se rend compte que ça continue bref comme je vous ai expliqué il n'est jamais monté partager la vidéo pas taille mais personne à cette relation est bien si ce n'est ce nombre là c'est ça veut dire que le sujet important pourquoi j'arrive pas à trouver il faut que je trouve ça pour montrer à ceux qui sont six choses là des preuves que je garde parce que quoi qu'on dise là il ya une enquête donc il ya des preuves que je garde pour moi et puis à des preuves aussi que je vais vous livrer je vous demande de partager c'est pour ça que mais pourquoi la table j'ai déjà tout est bon tu veux montrer ma page s'il te plaît ma page facebook j'ai mis un truc je vous ai affiché le téléphone ça dit j'avais des femmes malheureusement j'avais des femmes africaines comme d'habitude avec vos mentalités je vous ai vu j'avais vos commentaires mais j'ai dit les parties cette fois ci là tu vas pas rentrer dans j'avais des femmes qui ont incriminé cette jeune fille là mais je comprends parfois là c'est on refoule nos émotions on refoule ce qu'on a vécu dans notre enfance vous ces femmes qui rejetez systématiquement cette fille là ces femmes qui condamnait cette fille là on va voir dans vos antécédents on va voir dans votre enfance là vous êtes passé par là mais vous voulez pas que ce souvenir là vous reviennent donc qu'est ce que vous faites vous incriminez la personne qui a vécu ça c'est comme quelqu'un qui critique des gens qui sont d'une autre orientation peut-être qu'il a sans lui s'est enfoui en lui mais pour essayer de rejeter ça quand il voit que il a sans lui sa façon de rejeter c'est de dénigrer donc merci à vous ces femmes qui avaient jeté la pierre à cette résumée victime là j'avais trouvé merci merci donc voyez vous je sais pas si la lumière quand je vais baisser un peu la lumière du téléphone ok voici le téléphone cassé ça c'est le téléphone que la jeune fille est partie avec sa boîte et c'est ce téléphone là que ben badi a cassé c'est le moment où il était en train de violer cette jeune fille là au moment où il lui faisait tout ce qu'il voulait c'est ça qui est là merci beaucoup donc quand maintenant la fille est repartie d'elle-même à chose comme on appelle n'a pas voulu repartir avec eux c'est comme ça que qu'elle arrive à bidjan elle va maintenant porter une plainte après un certificat médical tout et tout elle explique tout ce qui s'est passé comment quand il a fini lui a dit oui c'était pervers quand il a fini la vie la fille va te laver elle est partie se laver il est revenu encore il a pissé ça dit là ça dit avec tout ce que vous voulez il a mis le cigare en avant d'elle il a fait tout ce qu'il voulait mes amis partagez le direct partagez le massivement donc c'est comme ça maintenant quand la fille arrive à bidjan elle a maintenant expliqué à son cousin tout et tout elle explique à sa maman voici ce que le monsieur m'a fait elle a dit ah bon ils sont les envies un médecin qui l'a visité il a dit c'est qu'il a su on sent qu'il ya eu de la violence mais en avant tu avais à faire la toilette intime tout et tout mais en arrière ces questions sans que j'ai eu quelque chose qui s'est passé là pour respecter ça dit que la dignité de la fille je vais épargner certains détails parce que quand il a donné une paire d'egypte à cette fille là tellement elle était appurée elle a même fait pipi sur elle les vêtements sont là ça là si c'est dans les pays des blancs ici là ça c'est bouclé ça dit c'est un dossier qui est déjà séné mais comme on est en afrique là mais dieu merci elle est nouvelle qu'on a eu aujourd'hui là l'affaire comme on dit de la faire dans le sac donc c'est comme ça que ce cas ce mot là maintenant refuse de lui prêter elle arrive maintenant à bigan bref ils ont porté la plainte tout et tout on convoque maintenant l'individu grave qu'est ce qu'il fait il ne vient pas lui même il envoie son nom qui est un immeuble qui arrive tout et tout tout de suite il commence à rentrer dans la négociation comme s'il connaissait déjà son neveu non c'est comme ça comme actuellement là il a des ambitions politiques tout et tout on peut arranger à l'amiable mais comme avonté à manger la mer et puis à s il a avec les gens de la fille ça va les clavons c'est des gens tout et tout mais non tout seul ici en allemagne elle l'a dit non tu as fait ça ma fille parce que toi ce monsieur comme j'ai dit tu étais précédé déjà par une sale réputation c'est un monsieur qui avait une sale réputation donc je peux pas accepter c'est que c'est pas ma fille celui-là fait ça il a dû faire ça à d'autres filles donc je peux pas laisser donc quand il m'envoyait le dossier un matin j'étais assise là ça fait comme une semaine elle m'envoyait je n'avais pas reconnu parce qu'il était vraiment en bon point j'ai demandé c'est qui ce monsieur elle dit c'est à blague ben badi j'ai dit mais c'est à lui que tu entends le reprocher tout ce fait elle dit oui ma soeur voici ce qu'il a fait ma fille j'ai dit ah bon elle m'a donné à tout j'ai dit ça me prend des preuves ça me prend au moins un voice ça me prend au moins quelque chose d'authentique ou on peut au moins reconnaître sa voix on peut pas venir traîner les gens sur les réseaux sociaux sans des preuves il faut au moins quelque chose de solide dedans elle a dit ma soeur il n'y a pas de problème elle m'a donné le nom de l'hôtel tout et tout tout et tout comment ça s'est passé maintenant au commissariat ils ont pu rejoindre un fanico parce qu'ils ont demandé à la fille vous êtes partie avec qui c'est là la fille avait expliqué qu'on est parti avec le comment ça son gars de con plus son ami c'est un gars de con même gelé avec demain le téléphone il a refusé ce gars de con là le voice même que nous on a la sa voix était dedans déjà oui il disait non c'était pas comme ça c'était comme ci donc c'est comme ça qu'on appelle maintenant fallu qui a dit moi je ne savais pas que c'était lui sinon j'ai bien entendu les cris de la jeune fille c'est moi même qui suis descendu pour alerter ça dit que là-bas mais je ne savais pas que c'était mon ami donc l'affaire était en clopant ça ne bougeait pas jusqu'à ce que le conseiller en question a été convoqué maintenant pour la deuxième fois quand il est arrivé c'est là il a commencé à dire oui c'est ma copine tout et tout c'est vrai j'étais fâché c'est moi qui m'a envoyé à boire et elle est partie grande visite à des gens que je connais pas si quelque chose lui est arrivé mes amis partagez le direct on est soi mais déjà le nom que nous sommes près de mille et quelques là partagez le direct la façon dont la vidéo de ce matin là la petite vidéo a fait pour la partagez pour que ça dit plus que d'ici il aura tous les détails maintenant ceux qui veulent douter qui veut que quoi nous l'affaire déjà régler ça est déjà où ça doit être moi je suis là pour donner seulement les explications sur les réseaux sociaux donc c'est comme ça il a commandé non c'est sa copine tout et tout lui reconnaît qu'il a frappé qu'il reconnaît qu'il a cassé son téléphone tout parce qu'il était énervé comme si qu'est ce qui te donne le droit ça dit qu'est ce qui t'avait donné le droit de lever la main sur l'enfant d'autrui que tu as pris tu as voyagé avec elle tout et tout bref il n'a pas reconnu la tante en temps où elle a parlé de viol tout et tout c'est ma copie est ce que j'avais besoin de faire ça ok oui 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 le premier comme j'ai expliqué le premier à quoi c'est sûr on l'a fait de il a dit qu'avec nous deux notre accord mais le deuxième quand tu es en train de me frapper et puis tu me forces là ça dit que il y a un viol là donc c'était aussi clair comme ça à le commissariat là bas il a même commencé à pleurer tout et tout tout ça là bref je ne sais pas dans quel coup monsieur s'arrange il s'en va rencontrer les parents de la jeune fille c'est vrai cela on les a il allait rencontrer les parents de la jeune fille dans ses propos je vais mettre ses propos ça dit je vais essayer de mettre même ses propos en tout griffant il a dit pour réparer mon temps je vais prendre les études en charge je vais lui virer de l'argent tout et tout qu'on peut mettre dans son compte désolé de vous dit là on t'accuse des faits graves on ne t'accuse pas d'avoir juste tapé quelqu'un là on t'accuse d'avoir perpétuer des actes sexuels des actes ignobles tu as pris le cigare tu as mis en avant de cette fille là ça s'appelle ça des sévices sexuels que tu as fait sur elle donc tu peux pas venir dit que tu prends ses études à contre donc moi quand j'ai reçu ce point ça comme je vous ai dit avec tout de bruit dans ce mois ça c'est ce point ça connaissait de n'envoyer en allemagne pour essayer de dégager les bruits quand j'ai reçu ce voice là j'ai dit tiens j'ai écouté tranquillement j'ai belle les pierres ou 800 fois j'ai dit à moi elle s'inquiétait ma sœur le bleu le truc n'est pas bon tant que j'ai écouté j'ai dit même si c'était pas bon j'ai bien reconnu sa voix je vais le mettre au chaud quand j'ai consulté quelques amis blogueurs bon ils étaient réticents compte du fait que les voices n'était pas assez clair après elle m'appelle ma chère peut-être elle a fait là va pas aller moins je ne trouve pas d'avocat nanani nanan j'ai dit ben je peux pas laisser notre sœur comme ça si on laisse comme ça là ça veut dire qu'on favorise cette culture d'impunité là on favorise que des hommes ça dit que prennent le pouvoir sur le corps des femmes moi je suis comme ça j'ai dit que toi femme tu es mariée tu n'es pas mariée mais ton corps t'appartient le corps de la femme même tu es une femme mariée légalement ton corps t'appartient à toi c'est toi qui fait de ton corps ce que tu veux donc il n'y a pas un homme qui va venir dire que sous prétexte que j'étais mariée il va venir abuser de ton corps moi mon message a toujours été clair donc quand j'ai vu ça j'ai dit non on peut pas le laisser ce monsieur là passer dans les mailles du filet non 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 il faut que je sorte pour faire une vidéo c'est comme ça hier je suis sorti déjà je vous ai donné les indices donc ce monsieur comme j'ai expliqué il n'est pas sa première expérience compte tenu de tous les messages qu'on a reçu oui beaucoup beaucoup de messages que j'ai reçu de partout comment un individu dès qu'on parle de ton appel tout le monde dit il est capable de faire ça en tout cas ça dit qu'on croit même à ton histoire sans même que tu sois jugé ça dit qu'il y a un problème de ça dit qu'il y a un problème de réputation ça dit que les gens te connaissent comme je vous ai dit il l'a cherché par tous les moyens ça dit qu'il a essayé d'arranger ça non comme je suis lié à des dignités du pouvoir je suis lié aux gens de la FIF bref il a commencé à se défendre comme ça c'est là bon la mère a dit bon moi je vais essayer de voir je vais voir Monique encore si elle peut réessayer elle m'a vu et puis j'ai fait la vidéo j'essaie de j'ai des messages j'ai reçu beaucoup de messages je vais continuer mais de tous les messages que j'ai reçu j'en ai beaucoup oui j'ai beaucoup de messages ici mais j'en ai choisi deux partager le direct ce monsieur était récidiviste notoire ce monsieur c'est quelqu'un qui a toujours profité ça dit que de sa notoriété qui a toujours profité du fait qu'il était connu pour abuser sexuellement des femmes je vous ai dit que j'ai reçu beaucoup de messages mais dedans je vais vous lire comme j'appelle ça comment on l'appelle oui la victime victime Ben Badi 2 victime Ben Badi 3 je vais voilà j'ai Ben Badi 3 ici voilà elle m'a envoyé ce message ce matin elle m'avait laissé partager le direct parce que quand on parle les gens pensent que c'est parce qu'on veut salir la carrière de quelqu'un qu'est-ce qu'il a fait pour que moi je vienne me mettre devant une cause où je ne connais pas quelqu'un ça veut dire qu'il y a quelque chose dedans vous comprenez et on ne peut pas accepter ça mais ça a toujours été comme ça tous ces stars américains que je vous ai cités là il y avait des gens qui le supportaient mais comme je dis pour aujourd'hui là c'est d'arriver quelque part là-bas elle a dit je vous transfère l'information de 2001 à 2002 ma copine et moi ma copine a été violée par monsieur Ben Badi le footballeur nous étions étudiantes et stagiaires dans un supermarché pendant nos congés il l'a abordé c'était au plateau dans le supermarché un monsieur sympathique et souriant sous ses airs innocents un jour à 17h il l'a récupéré plutôt que l'heure de descente prévue il a demandé à ce qu'elle aille connaître chez lui chez lui et bavarder un peu la fille une fille franchement correcte elle y est allée et m'a informé qu'elle irait bavarder chez lui je suis restée donc travailler au stage et j'attendais impatiemment le lendemain pour qu'elle me raconte je fus surprise le lendemain à la reprise du boulot ma copine était remplie de bleu des blessures elle habitait du côté de la cité universitaire nous étions étudiantes en grande école moi j'habitais en famille ma copine dit que il avait commencé des attouchements elle a dit non ce n'était pas le but de la visite elle a voulu partir alors il l'a frappé l'a brutalisé déchiré ses habits il a couché avec elle avec violence il avait cassé son téléphone elle avait 21 ans aujourd'hui j'en ai 41 elle m'a demandé de ne jamais en parler aujourd'hui j'ai eu mal et j'ai décidé d'ouvrir la bouche ma copine n'est pas ivoirienne dans sa culture et son éducation elle ne pouvait jamais dire cela à ses parents cette histoire est restée secrète voilà mon témoignage ça s'est passé dans un appartement de la rivière Golfer lui Ben Badi je veux garder l'anonymat face à cette confidence désolé après 20 ans j'ai failli à la promesse de garder le secret mes amis ça c'était le premier mais ça j'ai dit que j'en ai reçu 6 j'ai pris dedans 2 que je vous lis après je vais continuer partagez le direct ça c'est la victime 3 on va aller à la victime 2 ouais la victime 2 ok la victime 2 est là bonjour maman Monica je n'ai jamais l'habitude de partager vos vidéos mais je l'ai fait cette fois parce que la cause est noble et moi-même j'ai été victime par ce monsieur Ben Badi quand j'étais à Abidjan je pense que j'avais autour de 19 et 20 ans il m'a abusé sexuellement chez lui à la rivière 2 dans les maisons en immeuble où il habitait dans le temps il avait promis de me mettre en contact avec le directeur de l'hôtel Pullman parce que je cherchais un stage chose que je n'ai rien vu comment il m'a violenté durant le rapport sexuel j'ai décidé de ne plus le revoir il m'a appelé et le dimanche et un dimanche de venir chez lui il avait envie de moi chose que j'ai refusé il m'a envoyé des messages pour me traiter de pute pour me dire tout simplement que pour te dire tout simplement que ce monsieur abusait de ma naïveté de petite fille mes amis ça ce sont les témoignages ça c'est les deux que j'ai préféré vous montrer c'est pour ça que j'ai demandé est-ce que ce monsieur là au delà de sa perversité est-ce que ce monsieur là n'est pas un violeur en série oui un violeur en série c'est quelqu'un qui essaie de perpétrer des viols pendant des années il peut faire ça même si 10 ans on va aller regarder si c'était dans les pays développés toutes ces victimes là allaient sortir de l'ombre comme ça elles allaient sortir pour venir dénoncer ce monsieur là mais bon Dieu merci aujourd'hui à travers cette cause là ce monsieur là doit payer de ses actes ça ne doit pas rester dans l'impunité vous comprenez ça c'est les premières victimes les victimes dont j'ai comment on appelle ça j'ai parlé il y a une autre dont j'ai lu le message qu'est-ce qui s'est passé elle a dit sur facebook comme ça ils se sont connus ils ont commencé à poser elle a dit bon ça lui faisait plaisir de parler avec une star tout et tout bon et puis il a son côté oui il est très avenant oui il est très gentil donc elle discutait avec lui un coup il appelle par vidéo le voilà avec son bangala en train de se masturber elle dit aïe elle a coupé après ça il a commencé à l'appeler il a parlé un rendez-vous avec elle mais elle n'est pas partie à ce rendez-vous les messages d'un juge cette histoire date de depuis 1994 elle m'envoyait tous ces messages il a insulté la fille ça dit qu'avec une certaine perversité elle m'a dit mais c'est le fait que j'ai manqué un rendez-vous que tu m'insultes comme ça est-ce que tu avais prévu quelque chose à ce rendez-vous là bref quand tu lis les messages tu comprends que ce monsieur là c'est un pervers c'est un violeur en série il y a comme en 1900 le 24 octobre 1989 partager le direct partager je donne toutes ces informations pour que si ma vidéo tombe encore dans la main des procureurs là-bas s'ils ont besoin d'informations c'est pour ça qu'ils vous demandent de partager ne restez pas dans le pauvre eh Dieu il a gâché sa vie c'est pas lui sa vie qui est gâchée c'est la vie des victimes des filles qu'il a pris à 19 ans il a abusé de leur corps il a profité du fait qu'il était connu il a profité du fait que les gens lui faisaient confiance ce sont ces filles là c'est sur leur sort on doit s'apesantir on doit pas s'apesantir sur lui son sort parce que c'est lui qui a fait le mal partager le direct mes personnes vous comprenez cette victime de l'hôtel Pullman pourquoi il avait appelé il avait dit qu'il connaissait le directeur de l'hôtel Pullman la façon dont il l'a fait à la petite Manon mettez-moi des crânes de moi devant les ceux qui mettent des mauvais commentaires je m'occupe d'eux même il y a des femmes je les ai bloquées parce que je vois une femme qui pose un commentaire où on entendait parler d'un présumé viol et tu poses un commentaire tout de suite je vois d'où tu viens donc je te bloque de ma page vous comprenez c'est le même scénario comme je vous ai dit il a son mot de surprenance quand il t'aborde là tu sais il y a qui il est connu donc c'est ce qui il mène devant et puis il vient il profite de ça il profite de ton corps il abuse de toi le 24 octobre 1900 ça dit que 1989 ça c'était en France il était venu pour faire des tests de football à l'époque aujourd'hui il y a une famille qui pleure il y a une famille quand cette famille l'a vu ma vidéo cette famille est rentrée en contact avec moi ils ont une de leurs soeurs oui cette femme là est décédée dans des conditions obscures vous allez me dire c'est en France mais attention même ici encore je vous parle des années 1989 cette femme là elle était ça dit que quand ils sont venus ils l'ont trouvé tombé dans la salle de bain la baignoire cassée tout et tout il a dit qu'elle a fait une chute mais à l'époque comme il était quelqu'un qui était de passage il était venu quand il était venu pour ce stage là il habitait chez son ami monsieur Diaby Sekana c'est chez Diaby Sekana qu'il habitait c'est la copine de Diaby Sekana père à son âme cette femme là voyez-vous c'est pour ça qu'on dit que les affaires ne meurent jamais est-ce qu'ils savaient aujourd'hui que cette affaire allait sortir c'est comme ça que les gens arrivent la fille est tombée ils disent que toute la maison était remplie de sang mais lui il était de passage donc quand il est venu les policiers il a dit non lui il a entendu un cri quand il est parti il a vu déjà qu'elle est tombée elle s'est comme blessée au niveau du cou ici la baignoire est cassée bref ça ressemblait à une bagarre mais comme il n'y avait pas de preu et puis le lendemain lui Ben Salah pardon pas Ben Salah lui Ben Badi il retournait sur Abidjan donc l'affaire est restée comme ça elle était une sans-papier cette defunte là elle était une sans-papier donc c'est resté comme ça mais les parents de cette fille là les parents de cette defunte là aujourd'hui ont toujours gardé ce soupçon là que c'est lui Ben Badi là ils l'ont toujours soupçonné vous comprenez parce que quand il est venu vivre il est venu passer du temps chez Diaby Sekana cette copine de Diaby Sekana qui est bien évidemment décidée elle avait ce qu'on appelle comment on appelle ça une antipathie ça dit que naturelle avec lui antipathie naturelle c'est quoi ? tu vois la personne la personne t'as rien fait mais tu n'aimes pas la personne donc elle disait même à son copain je n'aime pas ton ami là il ne me plaît pas tout et tout Dieu seul sait ce qui s'est passé peut-être qu'il a essayé de brutaliser cette fille là avec tous les éléments aujourd'hui qu'on a on peut essayer de recoller si c'était chez les blancs là cette fille là on allait réveiller son enquête aujourd'hui cette fille aujourd'hui qui a décédé puis on allait dire c'était un accident ça se fait que ce soit un accident cette affaire a l'être réveillée mais il était passé dans les mailles du filet cette fille puisqu'elle était elle était sans papier ils n'ont pas pu faire d'autopsie ils n'ont rien fait et puis on l'a enterré donc vous comprenez vous comprenez pourquoi aujourd'hui je suis impliqué corps et âme dans ce combat vous comprenez que ce monsieur là il n'est pas ça dit qu'il n'est pas insé oui il donne l'impression que aujourd'hui c'est comme si ça dit le monde lui tombe dessus aujourd'hui mais c'est pas pour rien merci pour ceux qui m'envoient des étoiles vous comprenez donc voici en quelque sorte l'individu vous comprenez voici comment ça dit que comment cet homme là toutes ces années là il a profité de sa notoriété pour profiter c'était un malade merci pour la personne qui a dit ça c'était un malade c'était un psychopathe oui parce que quand on parle de ce genre de choses là on pense que ça n'existe pas dans nos sociétés moi c'est mon combat que je suis en train de mener mon combat c'est quelque chose qu'elle dit on a nos démons chez nous il faut qu'on affronte nos démons il ne faut pas qu'on pense que c'est toujours les autres c'est ça voici aujourd'hui l'affaire Ben Badi comment ça s'est passé voici en gros ce que je tenais à vous expliquer mais je vais profiter de cette affaire aussi quand vous portez quand des causes vont à la police les africains sortez de votre mentalité où vous dites non on l'envoyait pour les frais on ne conduit pas les policiers qui sont là-bas ils ne sont pas là-bas pour s'amuser les policiers sont là-bas pour faire leur travail c'est pour ça souvent quand vous venez avec les causes là-bas ils ne prennent pas ça au sérieux parce que le policier il veut faire son travail il prend le temps il tape les PV à la main tout 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 maintenant au moment où on veut déférer la personne c'est là que vous avez dit non nous on voulait les frais seulement désolé africains réveillez-vous le policier leur rôle là quand lui son rôle c'est de taper et puis il va il va taper le test et puis il va voir que ce monsieur cette affaire là est sérieuse et puis lui il l'envoie au procureur donc au moment où lui il s'apprête à envoyer au procureur où on s'apprête à déférer la personne c'est là maintenant vous venez gratter devant leur tête non on a qu'à le libérer on ne veut pas qu'il non 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 c'est passé si vous savez que vous n'êtes pas capable d'aller plus loin c'est pas la peine d'aller déposer des plaintes oui parce que c'est le constat qui est fait déjà ça dit quand vous faites ça vous faites même entrave à la justice vous faites même entrave ça dit qu'au travail des policiers ils finissent de faire tout ils mettent tout en place c'est là maintenant l'Afrique vous vous soulevez vos familles vous venez aujourd'hui c'est la famille de ce Ben Badi là qui vient maintenant pour dire que non comme moi même en tant qu'un imam je viens me déplacer dans un commissariat ça m'a dit que mon neveu même il a eu la honte non 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 c'est pas question de honte ton neveu là ce monsieur là on est en train de le mettre dans la catégorie des violeurs en série ouais 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 appelons chien chien appelons cha cha voilà donc c'est ça c'est pas un innocent c'est pas un innocent comme on veut le faire croire voilà donc voici l'affaire en quelque sorte j'ai dit que j'ai beaucoup de témoignages c'est pour ça que je vous demande de partager cette vidéo là si le procureur si la justice ivoirienne a besoin de témoignages des jeunes filles elles sont prêtes souvent même à ça dit que souvent même à en parler mais dans l'anonymat elles sont prêtes à venir ajouter leur témoignage pour que ce monsieur là toute la croix d'ivoire toute l'Afrique sache que c'était un pervers c'est quelqu'un qui a profité longtemps il a abusé des femmes il a ça dit il a fait ça dit il s'est tout permis mais il est temps aujourd'hui que ça s'arrête il est temps aujourd'hui que ça dit que cette hémorragie la cesse vous voyez je vous parle d'une affaire de 1989 voyez vous comment on a réculé je vous parle des affaires où la fille a dit qu'elle avait elle avait 20 ans aujourd'hui elle a 41 ans donc ça dit que ça fait longtemps ce monsieur dans cette perversité là ça fait longtemps qu'il a toujours profité il est temps aujourd'hui qu'on dise non donc son histoire là cette histoire là oui c'est vrai c'est passé par la petite Manon oui je l'appelle Manon de 19 ans mais c'est pas Manon c'est eux là elles sont nombreuses ces victimes là oh que oui elles sont nombreuses donc Ben Badi là il faut que justice soit rendue ouais à travers ça pour qu'on donne un signal fort ben j'ai reçu des messages oui ça c'est tous les hommes en Afrique c'est pas tous les hommes oui les autorités il y a beaucoup qui pensent à ça on n'a pas de preuve c'est qu'aujourd'hui c'est lui donc on ne peut pas accepter ça on ne peut même pas justifier ce genre de comportement ah non 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 il est temps aujourd'hui que ça arrête donc c'est pour ça que j'ai profité bien que je sois fatiguée je dis Monique tu vas pas te réveiller demain assise encore profite tu fais ça ce soir c'est ce que je tenais à vous dire je sais qu'il est tard partout tout ce que je vous demande partagez ne regardez pas juste la jeune fille la fête a pris notre proportion la fête a pris notre dimension oh que oui Ben Badi a été approchée par la police maintenant où il est rendu où il dort ce soir c'est pas moi qui vais vous dire ça c'est une affaire de justice je me mène pas du côté de la justice c'est ce que je tenais à vous dire je vais lire un peu vos messages et puis je vais couper le direct merci beaucoup donc c'est ça merci merci beaucoup pour toutes ces étoiles je vous dis il faut que justice soit rendue merci oui il faut qu'ils crèvent au new form il faut qu'ils crèvent là-bas qu'ils comprennent comment on se sent quand tu ne veux pas et puis on t'oblige et puis on te fait ça là où tu n'as pas envie ou bien là où tu n'as jamais fait on te fait ça là-bas il va aller là-bas il va goûter ça là-bas le traumatisme qu'il a donné à la petite Manon il va aller il va comprendre ça là-bas quand il va croiser ses amis garçons là-bas il va comprendre ça voilà c'est tout ce que nous donc les appels de pardon des pasteurs qui appellent de gauche à droite qui appellent la soeur en Allemagne des pasteurs on peut avoir dans cette affaire-là hein on vous parle d'un dossier de justice on vous parle on vous parle de quelque chose de crédible de quelque chose de palpable vous venez avec non la Bible a dit de pardonner mais allez vous faire foutre même allez vous faire foutre là vous comprenez on n'est pas ici restez à l'église avec vos affaires la Bible a dit on n'est pas dans l'affaire de la religion ici on est dans un dossier de justice où quelqu'un abusait durant des années sur des femmes c'est ça aujourd'hui donc votre affaire de pardon là on n'est pas là pour ça hein vous ces pasteurs là sortez de ce dossier là hein parce qu'on m'envoyait toutes les informations sortez de là donc c'est ce que je tenais à vous dire vous comprenez merci beaucoup merci je ne vais pas allonger ce qui n'est pas long tout a été dit cette affaire là c'est depuis le 26 février 2021 à cet hôtel arc-en-ciel cet hôtel qui se dit un grand hôtel on vient là-bas on fait n'importe quoi à une femme et vous regardez vous avez laissé faire donc c'est à partir du lundi quand elle est rentrée à Bigan le week-end le lundi qui a suivi c'est là maintenant la plainte a été déposée et puis on était dedans teke 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 donc actuellement là ce matin là il a été rencontré par qui de droit ? on ne dit pas le nom de quelqu'un ici mais il a été rencontré en haut d'en haut on ferme la bouche on attend la suite des choses sur ce merci beaucoup merci pour tous ceux qui m'avaient envoyé ces étoiles merci aussi c'est le combat qu'on lutte on lutte partout partout dans le monde entier on lutte pour que ces gens de viol ne restent pas ça dit qu'impunis mais malheureusement je vous ai dit j'ai dit que le problème avec la femme africaine c'est elle-même qui s'oppose à ses droits j'ai toujours dit voilà aujourd'hui un cas de viol qui apparaît comme une soupe qui apparaît c'est-à-dire comme un cheveu qui apparaît sur la soupe et des femmes sont là et contredisent je dis que la femme africaine est la seule qui va à l'encontre de ses propres droits je le dis voici une preuve si ce prenez soin de vous merci beaucoup merci du soutien vraiment que Dieu bénisse l'Afrique au revoir